Ici, à la baie des rois de Libreville, plusieurs artistes se sont succédés sur le podium avec des prestations inédites. Ça fait chaud quand je vois la population me soutenir comme ça. Et ça va de soi. Ça ne s'était jamais fait avant. Et pour moi, c'est tout un plaisir et tout un honneur parce qu'on sent vraiment la cohésion. On sent vraiment que les gens veulent sortir de quelque part, je veux dire. On a envie de se reconnecter. Et je pense que le Gabon, on avait vraiment besoin de pouvoir se reconnecter, se retrouver, se parler pour pouvoir avancer, développer. C'est un public ravi par ce mixage de musique intergénérationnelle que nous avons rencontré. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un tel événement organisé en capitale. Depuis l'événement du 30 août, mais c'est bien pour la jeunesse. Bon, tout le monde, c'est bien pour toute la population. Ça permet un peu de sortir et de s'éviter les idées. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative de réunir toutes les générations gratuitement pour valoriser et la culture et l'indépendance. Premier du genre au Gabon, ce concert a été l'occasion pour les anciennes et nouvelles générations de partager des expériences, mais surtout de révisiter la culture du pays. C'est dans une belle ambiance que tous ces artistes ont fusionné dans une chanson purement traditionnelle pour ce concert de la transition, à l'occasion de la tournée républicaine du président de la transition, Brice Clotaire, Léguingéma, dans la province de l'Estuaire.